Il n'y aura pas de révision du caractère obligatoire du service civil. Telle est la principale conclusion de la douzième réunion tenue mardi entre le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière et le représentant des médecins résidents. Une réunion qui a duré plus de six heures. Le ministre a indiqué que ce service est le seul à garantir une couverture sanitaire globale pour l'ensemble des citoyens, laissant toutefois le champ ouvert pour la révision de sa durée selon les régions. Le service civil indique que son abrogation n'est pas du tout à l'heure actuelle de la politique de santé en Algérie et du politique tout court. Pourquoi ? Parce que le service civil est un moyen qui a garanti, qui est en train de garantir une couverture sanitaire à l'ensemble des territoires du pays. Le ministre a annoncé la mise en place d'une commission mixte qui regroupe des cadres du ministère et des représentants des médecins résidents. Il y aura une réunion avec des résidents pour qu'on puisse mettre en place une commission qui va étudier la possibilité et les points sur lesquels va porter la révision du statut particulier du résident. Les médecins résidents campent sur leur position concernant le service civil tout en laissant la porte ouverte au dialogue. Le ministre a dit que les portes du dialogue sont ouverts, les résidents aussi sont ouverts au dialogue. On veut terminer avec cette crise. Les hôpitaux, on veut repartir vers le malin. Pour l'instant, il a été fait pour reprendre le travail. Les propositions l'on les proposait la semaine dernière. Ça a été fait un vote dans les assemblées générales, ça a été 15 000 résidents. Ils ont été clairs. La décision était de reprendre la grève. Donc, ça n'a pas été de nouvelle précision en fait les revendications. Ça a été fait propositionner à temps ou non. Automatiquement, la décision est claire de continuer la grève. Les médecins résidents qui sont en grève depuis novembre dernier revendiquent l'annulation du caractère obligatoire du service civil, la dispense du service national, une meilleure formation et la révision du statut du médecin résident. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada